Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé, donc que nous lui rendons grâce encore pour ce moment qu'il a disposé, afin que nous puissions encore nous pencher sur sa parole, pour pouvoir nous édifier, car sa parole est le seul garde-fou que nous avons pour pouvoir être dans la volonté du Seigneur. Et que vraiment le Saint-Esprit puisse nous conduire en toutes choses, nous éclairer, comme Jésus a dit, « Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Que vraiment l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans la vérité, car Jésus est la vérité. Et vraiment que nous puissions avoir les cœurs ouverts pour recevoir la parole de Dieu, et que cette parole de Dieu puisse produire du fruit en nous, le bon fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Car c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est que nous produisions du fruit en abondance et le bon fruit qui demeure. Nous allons prier. Seigneur, Père, je veux te rendre grâce encore pour ce moment que tu nous donnes pour pouvoir nous approcher de toi. Père, nous venons humblement devant toi. Nous te demandons pardon pour tous nos manquements, pour tous nos péchés, pour tout ce qui en nous, Seigneur Dieu, ne t'honore pas ou ne te glorifie pas, Père, purifie-nous encore par ton sang précieux. Et que vraiment, Père, nous puissions être sains pour nous approcher de toi, car nous savons que rien de souillé ne peut entrer dans ta présence. Seigneur, Père, je te bénis pour la présence de mes frères, de mes sœurs, en ce moment même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous nous inclinons tous devant toi, car tu es la seule tête de l'Église, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que vraiment, toi seul, reçoive toute la gloire de ce moment que nous allons passer dans ta présence, et que tous nos yeux soient fixés uniquement sur toi, et que seule ta parole soit l'autorité au milieu de nous, Seigneur Père, et puisse nous conduire et nous enseigner tes voies. Père, viens encore au milieu de nous et glorifie ton Saint Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, le thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pour le partage de ce soir s'intitule Pour entrer au ciel, il faut absolument naître de nouveau. Donc, c'est autour de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance. Je partirai, en fait, déjà d'un constat. Lorsque nous rencontrons deux personnes dans la rue, qui sont en train de faire route ensemble, qui cheminent ensemble, nécessairement, ces deux personnes-là ont dû se rencontrer à un point donné, et ces deux personnes-là se sont accordées. Elles se sont d'abord, un, rencontrées, puis ensuite, elles se sont accordées, en parlant ensemble, elles se sont accordées de la direction de chacune, et elles se sont rendues compte que leur direction était similaire. Ou alors, il y a une personne qui a décidé de suivre l'autre. Et c'est ainsi qu'elles ont commencé, ces deux personnes, à faire route ensemble, à cheminer ensemble. Il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur du monde, pour pouvoir marcher avec Jésus-Christ, il faut préalablement l'avoir rencontré. Il doit avoir un point de rencontre. Donc, le triste constat qu'on peut, malheureusement, faire dans bien des cas, souvent, des personnes se retrouvent complètement absorbées dans des activités religieuses, au sein des églises, au sein des milieux chrétiens. Voilà, elles sont, je ne sais pas moi, dans la chorale, dans toutes sortes d'activités, elles vont assister à des messages chrétiens, ainsi de suite. Elles lisent même peut-être la Bible, elles chantent des quantiques chrétiens, mais elles n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Elles peuvent même parler de Jésus-Christ, mais sans avoir eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle d'être chrétien, d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ, il y a un point de rencontre initialement avec le Seigneur Jésus. À un moment donné, on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et on a pris l'engagement, on a pris la décision de le suivre. Il y a un point initial, et c'est ce point initial que la Bible appelle la nouvelle naissance. Dans 100 nouvelles naissances, il n'est pas possible de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si on ne l'avait jamais rencontré. On ne peut pas faire route avec quelqu'un qu'on n'a pas préalablement rencontré. Dans le texte de ce soir, de base, on va voir plusieurs versets. On va d'abord s'appuyer sur Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. S'il est possible de couper nos micros, ça sera plus fluide de pouvoir communiquer ainsi. Alors, nous prenons l'évangile de Jean, le chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Il nous est dit qu'il y avait un homme d'entre les pharisiens. Déjà, on nous précise qu'il s'agit d'un pharisien. Juste pour une autre information, afin de pouvoir mieux comprendre le texte. Les pharisiens, en fait, c'était la branche la plus rigide du judaïsme, qui s'appliquait à respecter scrupuleusement la loi de Moïse, et qui allait même au-delà de la loi de Moïse pour essayer de plaire à Dieu. Donc, voilà un peu ce qu'étaient les pharisiens à cette époque-là. Donc, il s'agit d'un pharisien nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Donc, non seulement il était pharisien, dans d'autres versions, on nous dit qu'il était chef des juifs. Donc, il était une autorité parmi les pharisiens. Donc, la Bible nous situe déjà son statut. Et cela n'est pas le fruit du hasard. C'est pour nous permettre vraiment de comprendre que c'est un message qui peut s'adresser à tout type de personnes. Aujourd'hui, fut-elle ou bien eut-elle un rang, entre guillemets, élevé dans les milieux chrétiens, dans les milieux ecclésiastiques. Donc, ici, Nicodème peut être l'équivalent d'un pasteur de dénomination ou bien d'un responsable d'assemblée. Voilà. Donc, un conducteur de communauté chrétienne. Donc, ici, il est dit qu'au verset 2, cet homme vint de nuit trouver Jésus. Donc, déjà, il n'assume pas le fait de venir rencontrer Jésus en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Mais il vient en pleine nuit. Donc, quand on vient la nuit, on est déjà en train de dissimuler quelque chose. On est en train de cacher quelque chose. On n'ose pas afficher ce statut-là. Donc, Nicodème vient en pleine nuit pour interroger Jésus. Donc, le verset se poursuit en nous disant, et lui dit, maître. Quand il dit maître, ça veut dire seigneur. Donc, il dit maître. Donc, il reconnaît en Jésus le seigneur. Et ensuite, il dit, nous savons que tu es un docteur. Il reconnaît l'autorité spirituelle de Jésus venu de la part de Dieu. Car personne ne saurait faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il parle à Jésus de l'autorité spirituelle que Jésus a, du fait que Jésus soit rempli de la puissance de Dieu, soit un envoyé de Dieu. Et on dirait, en fait, que Nicodème veut interroger Jésus au sujet de la puissance avec laquelle, ou bien la manière qu'il utilise pour pouvoir manifester cette autorité de Dieu. Bon, comment est-ce que Jésus va lui répondre ? Et Jésus a un esprit de discernement. Enfin, en fait, il a le discernement spirituel. Lorsque quelqu'un se présente devant Jésus, Jésus, par l'esprit de Dieu, va discerner ce dont cette personne qui est devant lui a le plus besoin. Qu'est-ce qui est le plus utile pour cette personne ? Donc, Nicodème, lui, il vient parler à Jésus de son autorité spirituelle, de la puissance de Dieu qui caractérise l'action de Jésus sur le terrain. Mais Jésus va aborder un autre sujet. C'est comme si Jésus était complètement hors de sens. C'est comme si il était à côté de la question, hors sujet même, par rapport au sujet que Nicodème est en train d'apporter. Donc, ici, verset 3, Jésus lui dit, En vérité, en vérité, je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, Jésus observe et discerne que ce dont Nicodème a besoin, c'est de naître de nouveau. Ce n'est pas de comprendre comment fonctionnent les miracles ni la puissance de Dieu, mais c'est qu'il a besoin de naître de nouveau, de devenir une nouvelle personne. Or, rappelons-nous du statut social de Nicodème. C'est un pharisien et ce n'est pas n'importe lequel, c'est un chef des pharisiens. C'est comme si aujourd'hui, nous disons à un pasteur, S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait fermer les micros ? Il y a un écho qui revient. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on dit à un pasteur, Écoute pasteur, tu n'es pas encore né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Si on dit ça aujourd'hui à un pasteur, ça risque de le scandaliser et scandaliser les chrétiens qui sont là. Pourquoi ? Parce que souvent, les chrétiens manquent du discernement que Jésus lui avait. C'est-à-dire qu'ils vont simplement se laisser aveugler, se laisser endormir par le titre que la personne a. Si on dit c'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un docteur, tout de suite, les gens sont endormis et ils vont manquer de discernement pour savoir si vraiment la personne qui se tient devant eux pour parler est une personne réellement convertie déjà au Seigneur Jésus-Christ. Et en plus envoyer de la part de Dieu. Mais Jésus, lui, ne se laissait pas influencer par les titres que les hommes peuvent donner. Fut-il devant un pharisien, un chef même des pharisiens, Jésus a exercé le discernement spirituel et arrive à la conclusion que ce docteur de la loi, comme il va dire dans le verset 10, a besoin de naître de nouveau, de se convertir tout simplement. Si on dit aujourd'hui à un pasteur qu'il a besoin de se convertir, ça va être un scandale. Mais Jésus, lui, il n'était, il ne, par l'amour qu'il avait pour les âmes, il n'hésitait pas à le dire quel que soit le choc que ça pourrait produire. Parce que Jésus, lui, il est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Et parmi les perdus, il y a des religieux, des personnes qui sont très avancées, entre guillemets, dans la foi, mais qui ont besoin de revenir à la case de départ. Il y a des personnes qui peuvent être très avancées dans la foi, qui peuvent être responsables d'assemblée, qui peuvent être pasteurs, qui peuvent être docteurs, qui peuvent être apôtres, mais en réalité, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Parce qu'elles n'ont jamais, ces personnes-là, n'ont jamais rencontré véritablement le Seigneur Jésus, ni, comment on dit, expérimenté la conversion, la nouvelle naissance. Ça peut scandaliser ce que nous sommes en train de dire, mais là, le Seigneur Jésus, c'est lui qui parle là, en ce moment. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous-mêmes, nous sommes appelés à discerner comme Jésus. Si déjà, nous-mêmes, personnellement, nous sommes nés de nouveau, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau selon la parole de Dieu. Et ensuite, quand quelqu'un se met devant nous pour parler de l'Évangile, il faudrait que nous soyons en même, d'avoir le même discernement que Jésus, pour savoir, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu qui se tient devant moi et qui parle. Ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de Jésus, qui sont envoyées de Jésus, qui connaissent même Jésus, qui sont même enfants de Jésus. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Donc, Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. Il ne parle même pas d'entrée pour l'instant. Il parle de voir, donc, être, ça veut dire, en fait, que pour être sur le chemin du royaume des cieux et le voir à distance, il faut déjà être né de nouveau. Ça commence par là. C'est la base. Mon frère, ma sœur, es-tu né de nouveau ? As-tu expérimenté une authentique conversion biblique ? Ça, c'est la première question que je pose à chacun de nous. As-tu un témoignage personnel de ta rencontre avec le Seigneur Jésus ? Bon, poursuivons maintenant. Non, poursuivons pas. Verset 4. Il y a quelqu'un qui parle. Faisons attention, s'il vous plaît. Si on peut fermer les micros. Verset 4. Il nous est dit, Nicodème va répondre maintenant à Jésus. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ? Donc, on voit que Nicodème ne comprend pas de quoi Jésus est en train de parler. Et cela confirme, effectivement, qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que Jésus parle d'une naissance nouvelle sur le plan spirituel et non sur le plan physique. Mais Nicodème, lui, il est sur le plan physique. Effectivement, cela nous montre, il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit et il ne le peut même pas. Pourquoi ? Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre le langage spirituel. Donc, Jésus parle à Nicodème avec un langage spirituel. Et Nicodème réfléchit selon l'intelligence charnelle et humaine. Ce qui montre qu'il n'a pas encore l'esprit de Dieu dont il n'est pas né de nouveau. Bon, poursuivons maintenant au verset 5. Jésus répondit, Donc, Jésus nous dit que la première condition pour espérer entrer dans le ciel, c'est d'être né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Donc, on doit absolument, comme on a vu la semaine dernière, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre et puis enseigner selon la justice. Nous devons examiner selon les critères de la parole de Dieu, si nous-mêmes nous sommes nés de nouveau. Si les personnes avec lesquelles nous persévérons, nous avançons dans la foi, sont également nées de nouveau. Si les personnes qui nous enseignent la parole de Dieu sont elles-mêmes nées de nouveau. Ça, c'est le premier travail, la première exhortation que cet enseignement nous envoie. Ensuite, maintenant, verset 6. Jésus va lui dire, Ce qui est né de la chair est chair. Donc, ce qui est charnel, humain, est humain. Mais ce qui est spirituel, ce qui est né de l'esprit, est esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est autre chose que la naissance physique. C'est une naissance d'en haut, tandis que la naissance physique est la naissance d'en bas. Alors, poursuivons maintenant. Ne t'étonnes pas, ne t'étonnes point de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, c'est indispensable. On ne peut pas s'affranchir de la nouvelle naissance si on veut aller au ciel. C'est la condition de base. Il faut d'abord naître de nouveau. Alors, ensuite, maintenant, il va dire au verset 8. Donc, la parole de Dieu nous explique ici que lorsque un homme né de nouveau, la nouvelle naissance, comme elle est spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui est manifeste physiquement. On ne va pas voir, je ne sais pas moi, une action physique ponctuelle qui se passe dans le temps et on va dire, ah, ça c'est la nouvelle naissance. Non. Ce sont les effets de la nouvelle naissance. Comme le vent souffle dans une pièce, on ne peut pas voir le vent à l'œil nu parce que ce n'est pas quelque chose de palpable. Mais par contre, on en ressent les effets. Donc, si le vent souffle dans une pièce, par exemple, dans laquelle il y a des rideaux qui est un objet léger, les rideaux vont commencer à balancer, à se balancer, ce qui prouve en fait qu'il y a une action. Il y a vraiment un micro qui perturbe, s'il vous plaît. Contrôlons nos micros. Donc, on va se rendre compte en fait que le vent souffle par les effets qu'il est en train de produire. De la même manière, on va se rendre compte que quelqu'un est né de nouveau par le changement qui est produit dans sa vie. C'est à cela qu'on va reconnaître que quelqu'un est né de nouveau. C'est la transformation qui va venir dans sa vie qui va attester que cette personne-là est né de nouveau. C'est-à-dire qu'il doit avoir un avant nouvelle naissance et un après nouvelle naissance. Et entre l'avant et l'après, il ne doit pas avoir de commune mesure parce que la nouvelle naissance, c'est passer des ténèbres à la lumière. Si vous êtes dans votre chambre, votre chambre est fermée, elle est hermétique et vous éteignez. Vous regardez un peu la manière dont votre chambre est sombre. Elle est totalement dans les ténèbres. Et lorsque vous allumez maintenant dans la chambre, regardez comment la chambre, la pièce s'illumine. Regardez la différence entre le moment où vous étiez dans les ténèbres parce que pas de lumière et le moment où vous êtes maintenant en pleine lumière. Regardez la différence. Donc c'est totalement différent. C'est radicalement différent. Ça n'a rien à voir. Comme on dit, c'est la nuit et le jour. C'est ça que la nouvelle naissance produit dans une vie. On parle du vent. Si vous êtes dans une pièce où il n'y a pas de vent, vous allez voir que tous les objets sont là, complètement stables. Mais si un vent commence à souffler sérieusement dans cette salle-là, dans cette pièce-là, vous n'allez pas la reconnaître. Parce que tous les objets vont commencer à voltiger dans tous les sens. Donc c'est totalement, radicalement différent de la situation précédente. Contrôlons nos micros s'il vous plaît. Alors, poursuivons maintenant au verset 9. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire ? Nicodème qui est un enseignant de la parole de Dieu. Quand on commence à lui parler des choses spirituelles, il commence à s'interroger, mais comment est-ce que c'est possible ? Mais bien souvent aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une authentique conversion profonde au Seigneur Jésus-Christ, il y a des portions de la parole de Dieu que l'on lit, parce que Jésus est la parole. Parole, comme on peut le lire dans Jean chapitre 1 verset 14, qu'il est la parole faite chère. Parfois, on peut lire la parole de Dieu, on ne la comprend pas, parce qu'on n'a pas le discernement qu'il faut pour comprendre, parce que souvent, à la base, la conversion, la naissance de nouveau, la naissance de l'esprit n'a pas été expérimentée de façon authentique. Voilà pourquoi on peut passer à côté de l'Évangile, bien qu'ayant notre Bible ouverte, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui est écrit là-dedans, et forcément, on n'arrive pas à l'appliquer correctement, comme le Seigneur nous demande de pouvoir l'appliquer. Lisons maintenant le verset 10. Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël, dont Jésus n'ignorait pas qui était devant lui. Si Jésus s'était exprimé comme ça, devant la femme prostituée, ou bien devant la femme adultère, ou bien devant Zachée, les collecteurs d'impôts qui étaient malhonnêtes, ça, ça pourrait se comprendre. Mais Jésus parle à un religieux, il parle à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il parle à quelqu'un que Jésus lui-même qualifie au verset 10. Tu es un docteur en Israël, donc docteur de la parole, qui connaît, qui est censé connaître les Écritures, mais pourtant, il ne connaît pas ces choses de base. Donc Jésus en arrive à la conclusion qu'il n'est pas né de nouveau. Donc, ne nous laissons pas impressionner par les titres, il faut examiner toujours tout suivant la parole du Seigneur. Comme le Seigneur a dit lui-même dans Matthieu, c'est le bon arbre produit, des bons fruits. C'est à leurs fruits qu'on reconnaîtra l'arbre. C'est comme ça, même le serviteur de Dieu, c'est à ses fruits qu'on le reconnaît. Le chrétien qui est né de nouveau réellement, d'ailleurs, on ne peut pas appeler chrétien quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est aux fruits qu'on reconnaît si quelqu'un a réellement expérimenté la nouvelle naissance. C'est le changement de vie radical qui atteste que quelqu'un connaît Jésus et est né de nouveau. Maintenant, c'est quoi naître de nouveau ? Regardons en quoi est-ce que ça consiste. Quand un enfant doit naître, il vient dans le ventre maternel, il fait neuf mois et après il y a l'accouchement, il sort du ventre, il naît. Maintenant, ça c'est la naissance physique. Prenons Acte chapitre 2. C'est là où l'Église a commencé. Acte chapitre 2, on va comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Dans le jour de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il y a des personnes qui se sont rapprochées des apôtres qui étaient là pour demander, puisque ces personnes-là ont écouté la prédication de Pierre, leur cœur a été touché. Elles ont réalisé leur situation, leur état devant Dieu. Comment est-ce que Dieu les voyait ? Parce que ces personnes-là étaient venues adorer à Jérusalem. Donc, elles étaient venues pour adorer Dieu. Mais, à l'écoute de la prédication de Pierre, elles se sont rendues compte qu'elles ne connaissent pas Dieu en réalité. Puisqu'elles ont participé, pour certains, à la crucifixion de leur propre Messie. Donc, ces personnes-là réalisent leur culpabilité devant Dieu. Réalisent d'abord la sainteté de Dieu, d'un côté, et leur culpabilité, c'est-à-dire que ces personnes-là ne peuvent pas satisfaire à la sainteté de Dieu. Donc, elles réalisent tout simplement qu'elles sont perdues. Verset 37. Donc, ayant entendu cela, acte chapitre 2, verset 37 à 41. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Contrôlons nos micros, cela peut perturber. Verset 37 à 41. C'est là que commence la conversion, la nouvelle naissance. C'est d'abord entendre une prédication. Écouter l'évangile du Seigneur Jésus. Et quand on écoute l'évangile, on réalise son état. Parce que la parole de Dieu est comme un miroir. Donc, quand on se regarde sur un miroir, on voit dans quel état nous sommes. Le miroir nous renvoie notre image. C'est comme ça que la prédication authentique de l'évangile est. C'est-à-dire que la prédication authentique de l'évangile nous montre notre propre image. Et on réalise que cette image-là n'est pas belle devant Dieu. Et il faut la changer. C'est ça. Et il a eu le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux apôtres. Frères, que ferons-nous ? C'est-à-dire, que ferons-nous pour voir le royaume des cieux ? Voilà la question ici qui est posée à Pierre et aux autres apôtres. Verset 38, Pierre va répondre. En quoi consiste la nouvelle naissance ? Voici la réponse que Pierre nous donne. Il dit un, repentez-vous. C'est la première chose. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà la nouvelle naissance. Un, repentance. Deux, passer par les eaux du baptême d'eau. Et ensuite, le Saint-Esprit vient sceller et dit que celui-ci est un enfant de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, si nous prenons acte, si vous plaît, si on peut fermer les micros. Il y a une conversation privée qu'on entend en ligne. Cela n'est pas normal au milieu des enfants de Dieu. Le Seigneur nous invite à être disciplinés dans ce que nous faisons. Si nous écoutons la parole de Dieu, on doit être concentrés. On a vu Marthe et Marie. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et faire dix mille autres choses à côté. Donc, forcément, il faut pouvoir faire un choix. Et pour ça, on ne peut pas être en train d'écouter la parole de Dieu avec un micro et puis on parle d'autre chose. Bon, alors, donc, poursuivons. Prenons Romain. C'est juste après le livre des actes. Romain, chapitre 3, verset 10. Il nous est dit, ici, dans Romain 3, verset 10, qu'il n'y a pas, selon ce qu'il est écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ça, c'est la condition de tous les êtres humains sur la terre. Il n'y a pas un seul juste. Parce que tous sont pécheurs, verset 23, et privés de la gloire de Dieu. Car il n'y a pas, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la condition de tout être humain. Pourquoi ? Parce que nous avons hérité du péché d'Adam. C'est écrit dans Romain, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi, et qu'ainsi, la mort a passé à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, lorsque nous naissons, nous sommes conçus déjà dans le péché, comme nous dit David. Conçus dans le péché, parce que nos parents étaient déjà pécheurs, leurs parents eux-mêmes étaient pécheurs, et la Bible nous enseigne que cela venait du péché d'Adam et Ève. Si nous regardons maintenant Romain, chapitre 6, nous parlons simplement de la conviction de péché. C'est la première étape de la nouvelle naissance. Quand nous avons entendu la parole de Dieu, nous nous voyons au travers du miroir de la parole de Dieu, et nous voyons l'image que nous avons qui ne correspond pas aux standards de Dieu, on réalise que nous sommes pécheurs et donc perdus. Voilà, c'est la conviction de péché devant Dieu. C'est la première étape de la nouvelle naissance. C'est de réaliser son état. Et la Bible nous dit dans Romain 6, verset 23, car le salaire du péché, donc comme nous réalisons que nous sommes pécheurs, la Bible nous dit que la conséquence, le salaire de ce péché, on ne dit pas le salaire des péchés, c'est le salaire du péché. Un seul péché suffit à ne pas aller au ciel. Un seul. Pourquoi ? Parce que Dieu est parfaitement saint, et il ne peut admettre dans sa présence aucun pécheur, aucun péché. Si Dieu laissait entrer dans le ciel des pécheurs, le ciel serait souillé par les péchés des pécheurs que Dieu laisserait entrer dans le ciel. Même si Dieu est bon, même si nous disons que Dieu est le bon Dieu, il ne peut quand même pas tolérer dans sa présence le péché. Voilà pourquoi la question du péché doit être réglée sur la terre avant de venir au ciel. Hébreu 9, verset 27, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Quand quelqu'un meurt sur la terre, immédiatement, un jugement est prononcé en fonction du fait qu'il soit pécheur ou pas pécheur. Or, tous les hommes sont pécheurs. Donc, Jésus est venu pour effacer, pour ôter le péché du monde et permettre à l'homme, non pas en vertu de ses propres mérites d'entrer au ciel, mais en vertu de la justice, de la sainteté, de la perfection de Jésus qui lui est parfait. C'est par sa perfection que l'homme peut entrer dans le ciel, et non par sa propre perfection. Voilà pourquoi on a besoin de Jésus-Christ. Dans le salaire, la conséquence que nous méritons en tant que pécheurs, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand le Seigneur parle de la mort, il ne parle pas seulement de mourir physiquement. Il parle de la mort physique et de la mort spirituelle. C'est-à-dire d'être coupé de Dieu, d'être séparé de Dieu. Et si on quitte la terre, par la mort ou par le retour de Jésus, enfin, voilà, en tout cas, si on quitte la terre, n'étant pas né de nouveau, c'est-à-dire n'étant pas réconcilié avec Dieu, ce qui nous attend, c'est la mort spirituelle manifestée. C'est-à-dire que nous allons en enfer. C'est ce que ça veut dire. Le salaire du péché, en résumé, Romains 6, verset 23, c'est l'enfer. Bon. Mais Dieu ne veut pas que ces créatures aillent en enfer, dont il a pourvu une solution qui est gratuite pour tous les êtres humains, en sorte que personne ne pourra avoir une excuse. Il dit, la suite du verset, du verset 23 de Romains 6, met le don gratuit de Dieu. Donc, c'est un don pour tous les êtres humains. Si quelqu'un ne bénéficie pas d'un don, c'est qu'il n'est pas allé prendre ce don-là. Si on nous dit maintenant qu'on est en train de distribuer quelque part des sandwiches, si je n'en ai pas ce que je ne suis pas allé prendre, tout simplement, c'est pas qu'on a refusé de me le donner, c'est que moi, je ne suis pas allé prendre. C'est la même chose pour le salut en Jésus. Il faut venir pour le recevoir. Jésus ne peut pas le distribuer comme ça, contre la volonté des personnes. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, dont en notre Seigneur Jésus. Donc, c'est ça vraiment l'étape initiale. La conviction de péché, réaliser que je suis pécheur et que je suis perdu, la juste condamnation de Dieu doit s'appliquer à moi, et je dois aller en enfer. Deuxième étape maintenant, j'ai compris qu'il y a une solution, c'est Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à Jésus-Christ, j'ai un problème, c'est que Jésus est saint et moi, je suis impur. Jésus est pur, moi, je suis impur. Donc, avant d'arriver à lui, il y a une étape préalable. Il faut que j'enterre, que je tue la vie d'avant, qui, elle, contient le péché, pour pouvoir m'approcher de Jésus qui est saint. Et tuer cette vie de péché, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Pierre a dit, repentez vos premières étapes et que chacun de vous soit baptisé. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir ? Se repentir, on a une définition dans le Proverbe, chapitre 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. » C'est ça la repentance. C'est se mettre devant Dieu, confesser ses péchés. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc, la seule personne devant qui nous nous confessons, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un prêtre. Si on se confesse devant un homme, un homme ne peut pas pardonner les péchés. La Bible dit dans Marc, chapitre 2, verset 9, par là, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Donc, c'est Jésus qui pardonne les péchés. Donc, on ne peut pas aller se confesser à un homme. On doit se confesser à Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a été sur la croix pour payer pour ses péchés, pour expier le péché. C'est pourquoi on se confesse à Jésus, pas à un homme. Si on va voir un prêtre pour se confesser, si on va voir un pasteur pour se confesser, en attendant que ce soit lui qui nous pardonne nos péchés, c'est que nous sommes encore dans notre péché. Nous ne sommes pas conformes à ce que la parole de Dieu nous demande. Donc, je dois confesser, c'est-à-dire dire verbalement au Seigneur les péchés que j'ai faits et demander pardon à Dieu pour ces péchés-là. Parce que je réalise que cela n'a pas glorifié Dieu. Je peux prendre une feuille blanche, je commence à lister mes péchés. Seigneur, à tel moment, j'ai fait telle chose à telle personne. Je te demande pardon. Ainsi de suite, et le Seigneur peut nous envoyer vers ces personnes-là pour leur demander pardon. Parce que quand je fais la paix avec le Seigneur, je dois aussi faire la paix avec mon prochain. C'est pour ça que la croix, c'est une colonne verticale et une autre horizontale pour la paix verticale avec mon Dieu et la paix horizontale avec mon prochain. Donc, demander pardon à Dieu pour tous les péchés que nous avons commis, cela nous permet également de réaliser la noisseur de notre péché et d'avoir la haine pour ce péché-là. Parce que pour entrer dans une nouvelle vie, il faut absolument avoir la haine de notre ancienne vie, la haine de notre péché, parce que c'est à cause de ce péché-là que Jésus est mort à la croix. Mais si on a eu une repentance légère, où on ne s'est pas arrêté pour aller dans la profondeur de ce que nous avons fait, on ne peut pas dire rapidement, Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen, je deviens chrétien. C'est trop superficiel. On doit s'arrêter. On doit réaliser devant la sainteté de Dieu, la noisseur des péchés que nous avons commis. Si nous avons volé, si nous avons forniqué, si nous avons été adultères, si nous avons été fraudeurs, si nous avons, je ne sais pas, le Seigneur, si nous avons menti, ainsi de suite, tout cela nous revient à l'Esprit. Si nous avons calomnié, si nous avons dit de faux témoignages contre des personnes, nous mettons tout cela devant le Seigneur. Seigneur, je regrette totalement, je regrette cette vie-là. Je te demande de pardon. Je hais cette ancienne vie-là. Et Seigneur, je veux venir vraiment à une vie radicalement nouvelle, qui n'a rien à voir avec l'ancienne. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en... La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne dit pas certaines choses sont devenues nouvelles. Je ne dois pas entrer dans une nouvelle vie en espérant si j'étais un fumeur, continuer à fumer. Si j'étais un adultère, continuer à être adultère. Non ! Si j'ai déjà réalisé que cela, Dieu a horreur de cela, je dois dire Seigneur, je te demande de pardon, et je prends l'engagement d'arrêter de faire cela. Si je regarde des films pornographiques, je dois dire Seigneur, c'est terminé aujourd'hui, parce que j'étais rencontré. J'ai réalisé la sainteté de Dieu, et je ne peux pas jouer avec la sainteté de Dieu. A partir d'aujourd'hui, Seigneur, je crie à toi, viens et déchaîne-moi, délivre-moi complètement. C'est cela que le Seigneur attend. Je veux avoir une vie radicalement nouvelle. Je veux être une nouvelle personne. C'est ça la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on a des conversions tellement superficielles. On a des conversions émotionnelles. Nous avons des conversions émotionnelles. On joue sur les sentiments des gens. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas ça. On dit aux gens, venez, tu auras la maison, tu auras le mari, tu auras l'enfant. Jésus va répondre à toutes tes prières. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est abandonner son ancienne vie. C'est renoncer. C'est laisser derrière son ancienne vie et commencer une vie radicalement nouvelle. qui n'a rien à voir avec l'ancienne vie. C'est un séisme, c'est un tremblement de terre qui doit arriver dans ta vie. Et les gens qui te connaissent doivent dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? On ne peut pas rencontrer Jésus et rester le même. Le langage va changer. Les paroles grossières vont disparaître de ta bouche. Parce que tu deviens un adorateur du Seigneur. La Bible dit que de la même bouche, il ne sort pas de l'eau de source et en même temps de l'eau amère. Non ! Tu ne peux pas glorifier le Seigneur avec ta bouche et dans la même bouche, il y a des mensonges. Il y a les jurons qu'on entend les païens dire, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu te lèves, tu vas frauder le métro. Ce n'est pas vrai. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est parce que ta repentance est superficielle. Tu ne peux pas être un chrétien, être né de nouveau, repenti de tes péchés. Tu vas voler les allocations familiales. Tu vas mentir là-bas. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Amen ! C'est ça la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la vie d'avant. Amen ! Amen ! Amen ! Mes frères et sœurs, moi-même, j'étais un fraudeur. Je volais les transports. Je prenais le train, le bus sans payer. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, tout ça s'est arrêté net. Parce que j'ai réalisé l'horreur du péché. J'ai demandé pardon à Jésus. Délivre-moi plus jamais. C'est terminé. J'étais un fornicateur. J'ai eu des relations sexuelles avant mariage. J'ai réalisé que c'est une horreur devant le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon plus jamais. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la conversion. C'est pas des conversions émotionnelles comme ça. Où on vous met la musique, vos sens se sont touchés. Et vous dites, je veux accepter Jésus. Et tu ne réalises pas qu'est-ce que ça veut dire d'être converti. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut bâtir une maison, qu'il s'asseye d'abord et qu'il réalise le prix. Qu'il réalise ce que ça va lui coûter avant de s'engager. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la conversion. Ta manière de penser va changer radicalement. Parce que tu as d'abord au préalable réalisé ton péché. Si tu n'as pas réalisé ton péché, ta vie ne peut pas changer. Si tu ne t'es pas repenti profondément, ta vie ne peut pas changer. Tu auras beau être un ancien à l'église. Tu auras beau être un apôtre. Tu auras beau être un diacre à l'église. Si tu ne t'es pas repenti, ta vie sera toujours identique. Il n'est pas normal que quelqu'un dise, je suis converti tous les jours. Il est là, il lutte avec la cigarette. Il n'arrive pas à abandonner la cigarette. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il te libère de ces choses-là. Il te libère de ce que Jésus n'aime pas. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Quand il vient dans une vie, il commence à te dépouiller de ce que Dieu n'aime pas. C'est ça une authentique conversion biblique. C'est ça la repentance. C'est ça la vraie repentance. Et si mon frère, ma soeur, tu n'es pas allé en profondeur dans ta repentance pour confesser tous les péchés au Seigneur et surtout réaliser que Dieu a horreur de ses péchés pour commencer une vie nouvelle, tu vas traîner ta vie spirituelle tout le restant de ta marche avec le Seigneur Jésus. Parce que ta repentance n'est pas bonne. Parce que ta repentance est trop superficielle. Plus ta repentance est profonde, plus tu pourras grandir spirituellement rapidement. Si ta vie spirituelle stagne aujourd'hui, prie le Seigneur et demande de lui si ta conversion était authentique. Si ta nouvelle naissance était authentique. Si dans ton cœur, tu t'es décidé de te séparer réellement de tes péchés. Ou bien il y a encore dans ton cœur un attachement, un amour à ta vie passée. Les boîtes de nuit que tu as dû abandonner. Est-ce que ton cœur est encore attaché à ces boîtes de nuit-là ? Est-ce que quand tu restes comme ça, tu regrettes parce que tu penses à tes camarades, tes copines qui sont dans les boîtes de nuit. Est-ce que c'est à ça que tu penses ? Ou bien tu penses à te rapprocher du Seigneur Jésus Christ ? Si tu es encore attiré par ces choses, mon frère, ma soeur, revient à la repentance initiale. Seigneur, est-ce que je m'étais réellement repenti ? Est-ce que j'avais réalisé vraiment que je m'engageais sur le chemin et toi ? Le Seigneur Jésus nous dit que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Matthieu chapitre 7, versets 12 à 13. Il y en a beaucoup qui passent par là. Il y en a beaucoup qui sont dans les églises, dans les milieux chrétiens, qui ne se sont jamais convertis, qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Parce qu'elles ont eu une conversion superficielle. Elles ont eu une repentance émotionnelle. Même pas une repentance, une conversion émotionnelle. Parce qu'elles sont arrivées dans un milieu, on a parlé de Jésus, quelques gouttes de larmes sont tombées, on a dit qui veut accepter Jésus ? Elles ont enlevé le bras et elles sont parties. Mais elles n'ont pas réalisé qu'est-ce que ça veut dire ? Elles n'ont pas réalisé que c'est un abandon radical, complet, total de la vie ancienne. C'est une vie nouvelle. Quand un enfant vient, il n'a pas de passé, c'est terminé. Il est quelqu'un de nouveau complètement. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça vraiment que le Seigneur Jésus attend de nous. La repentance, confesser et abandonner le péché. Ce n'est pas confesser et continuer à chérir le péché dans notre cœur. Non. C'est Seigneur, j'ai pris la décision d'abandonner. Donne-moi la force de pouvoir le manifester pratiquement. Tu prends ton téléphone pour faire la médisance, pour parler de ton frère, de ta soeur en mal, à l'autre frère, l'autre soeur qui est là. Non. Il faut te repentir. Le Seigneur demande d'arrêter cela. C'est ce que nous réalisons au moment de la nouvelle naissance. Donc, vraiment, le Seigneur nous conduise à avoir une conversion réelle, une conversion authentique, une conversion radicale. que lorsque le païen, lorsque le païen nous voit, lorsque le païen nous voit, qu'il réalise que nous avons quelque chose qu'il n'a pas. Et ça, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Si le païen s'identifie à nous, c'est qu'il y a un problème. Si le païen se voit au travers de nous, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous sommes encore comme lui. Même si nous avons Jésus dans notre bouche, même si nous parlons de Jésus, même si nous chantons des cantiques, même si nous prions, si notre vie n'a pas changé, nous sommes encore dans l'ancienne vie. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Prenons 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre, c'est à côté d'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 3, verset 9 à verset 10. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu, né de nouveau, ne pratique pas le péché dont il ne s'élève pas. Il dit, je m'en vais voler, je m'en vais mentir, je m'en vais tuer, je m'en vais frauder, je m'en vais forniquer, je m'en vais commettre adultère. Il ne se lève pas pour dire ça. Il ne pratique pas le péché. Il ne le fait pas volontairement. Ça peut lui arriver de tomber dans le péché, mais cela doit être accidentel, mon frère, ma soeur. Ça doit être accidentel. Ça ne doit pas être une vie. Le péché, c'est ce qui caractérisait notre ancienne vie, pas notre vie actuelle, lorsque nous sommes nés de nouveau. Si le péché est toujours en train de caractériser notre vie quotidienne, tout le temps, Seigneur, pardon, pardon, il y a un problème au niveau de la conversion initiale. Parce qu'on n'était pas totalement décidé à arrêter les mêmes péchés que tu confesses tous les jours. Il y a un problème dans ta conversion. Reviens à la case initiale. Examine ton cœur devant le Seigneur. Si tu es encore attaché à certaines choses, à certains péchés que tu penses avoir confessés au Seigneur, mais ton cœur est encore attaché parce que tu ne veux pas lâcher prise. Tu ne veux pas que le Seigneur te délivre totalement de ces péchés-là. Parce que ton cœur aime encore ça. Ton cœur chérit encore ça. Tu n'as pas encore laissé Jésus te dépouiller de cela. Il faut revenir à la conversion initiale. Il dit, parce qu'il ne peut pas pratiquer le péché, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9, et ne parce que la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, habite en lui. La parole de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour te rappeler cette parole qui habite en toi. Tu ne peux pas transgresser et en frein de cette loi-là. Lorsque tu t'es converti, tu as pris un engagement de bonne conscience devant le Seigneur, dont un engagement d'agir comme Dieu veut, et non plus comme toi tu veux. Nous étions tous errants. Esaïe 53, verset 6, chacun suivant sa propre voie. Ça, c'était la vie d'avant. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, je ne suis plus ma propre voie. Je suis la voie du Seigneur. Je me soumets au Seigneur Jésus. Jésus disait dans Luc, chapitre 6, verset 6, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? » On ne peut pas dire que je suis disciple et on ne veut pas faire ce que Jésus dit. Ça veut dire qu'on n'est pas disciple. Disciple, ça veut dire discipliné pour suivre le maître. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas être un disciple superficiel. On ne peut pas être un disciple léger. Non, on doit s'engager totalement. Jésus ne nous demande pas d'être parfait, mais il veut nous entraîner dans un processus de perfectionnement et il nous demande l'adhésion de notre cœur. C'est ça qu'il demande. Il demande que nous soyons d'accord et que nous coopérons avec lui pour qu'il nous délivre de toutes les convoitises qui sont dans notre cœur. C'est ça que le Seigneur Jésus veut faire. Et ensuite, maintenant, il nous est dit ici, là, toujours dans 1 Jean, chapitre 9, chapitre 3, verset 9, il ne peut pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Regardons le verset 10. Le verset 10 nous donne la vraie définition d'un enfant de Dieu. On a dit, la dernière fois, que la parole de Dieu est la seule source d'autorité spirituelle de notre foi. La seule source. Il n'y en a pas deux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes croient qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prie tous les jours, c'est quelqu'un qui va à l'église, c'est quelqu'un qui donne les offrandes, c'est quelqu'un qui sait chanter des cantiques chrétiens, ainsi de suite. Tout cela, l'enfant de Dieu le fait. Mais, la définition biblique de l'enfant de Dieu, ce n'est pas celle-là. C'est le verset 10 qui donne la définition de l'enfant de Dieu. Il dit, c'est par là, c'est par là, que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est celui qui ne pratique pas le péché qui est un enfant de Dieu. Tu auras beau aller à l'église, tu auras beau donner de l'argent à l'église, tu auras beau faire chanter des cantiques chrétiens, prier, ainsi de suite. Si devant le péché, ta conscience ne t'arrête pas, l'esprit de Dieu ne te parle pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois revenir et te repentir et te convertir pour devenir un authentique enfant de Dieu. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible nous dit ici. Si tu pratiques le péché, c'est-à-dire que tu pèches volontairement, tu es conscient que Dieu est ça et tu restes dedans. Tu es dans le concubinage et ça ne te dit rien. Tu dis non, ma situation, ça va comme ça. L'esprit de Dieu ne te reprend pas. Pose-toi la question, est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu ? Si tu es dans le concubinage et que tu as compris que ce n'est pas bien, tu dois chercher à en sortir. C'est ça le vrai enfant de Dieu. Tu peux te convertir et être dans cette situation. Ce n'est pas là le problème. Mais c'est que si tu restes dans cette situation, tu te complais et tu aimes cette situation, tu ne veux pas la changer, c'est que tu n'es pas converti. C'est ça que la Bible dit. Et il n'y a pas de place intermédiaire. Soit on est un enfant de Dieu, soit on est un enfant du diable. Il n'y a pas un enfant entre les deux. Non, ça n'existe pas. Soit on est un enfant de Dieu, dont on est soumis à Dieu, soit on est un enfant du diable et on est au pays à la volonté du diable. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. On n'exagère pas, on dit ce qui est dans la Bible. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Je connais beaucoup de chrétiens. Bien des chrétiens, ils disent « Je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. » Il a son frère, il a sa soeur, il a un petit différent avec son frère et sa soeur, il dit « Je ne lui parle plus. » Regardons ce qui est écrit là. Il n'aime pas son frère. Si tu aimes quelqu'un, tu ne lui parles plus. Je ne parle pas de quelqu'un qui a décidé de vivre dans le péché. La Bible nous demande de nous séparer de ces personnes-là. Je parle d'un vrai frère, d'une vraie soeur, qui est née de nouveau, qui essaye aussi de marcher dans la vérité. Vous avez eu un petit différent sur quelque chose qui n'est pas forcément le péché. Et tu dis « Lui, je ne lui parle plus. » Et je dis « L'amour de Dieu est en moi. » Non ! La Bible me dit ça ici, là. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Je dois aimer tous les êtres humains en commençant même par mes ennemis. La parole de Dieu me le dit dans Matthieu 5. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez. Bénissez et ne maudissez pas. C'est ça un enfant de Dieu. Bénissez et ne maudissez pas. On voit des enfants de Dieu qui prennent les psaumes de la parole de Dieu pour commencer à faire des incantations pour maudire les gens. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les enfants de Dieu qui prennent les psaumes commençaient à maudire. J'envoie le feu sur telle personne. Ça, ce n'est pas biblique ça. Ça ne vient pas du Seigneur. On ne peut pas envoyer le feu sur un être humain. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. On ne lutte pas contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu. Nous luttons contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre cela que nous luttons. Nous ne luttons pas contre les êtres humains. On n'envoie pas le feu sur les gens. Le Seigneur même n'a pas encore puni le diable. Donc, ce n'est pas nous qui allons commencer à manifester cela au nom de Jésus. Donc, soyons vraiment conscients de ce que signifie d'être converti. Donc, s'il vous plaît, on va continuer à suivre le message. Le fait d'intervenir, ça peut perturber. Continuons à suivre le message. On pourra réagir après. Donc, voilà ce qu'on appelle réellement une authentique conversion biblique. C'est cela. Si je prends deux exemples dans la parole de Dieu, je prends par exemple dans Matthieu, chapitre 4, verset 17 à 22. On voit comment Jésus a appelé ses disciples. Matthieu, chapitre 4, verset 17 à 22. Il nous a dit, dès que, dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous. Voilà la première parole qui est sortie de la bouche de Jésus quand il a commencé à prêcher. Repentez-vous. Et il a envoyé un prophète spécialement pour la repentance. Jean Baptiste. Il n'a prêché que ça. On ne peut pas devenir converti sans être radicalement repenti. Sinon, on ne sera pas vraiment né de nouveau. Donc, Jésus dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pour voir le royaume de Dieu, pour y entrer, il faut se repentir. Repentez-vous. Ensuite, verset 18. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelait Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Donc, pêcheurs, en fait, c'était la caractéristique. C'était leur ancienne vie. En tout cas, c'était leur vie avant de rencontrer Jésus. C'était tout ce qu'ils étaient. Dans cela, ne regardons pas seulement un métier. Il y a tout notre être. Tout notre passé. Tout ce que nous faisions. Tout ce que nous avions comme bagage, comme péché, comme tout ça. Tout est là-dedans. Ils étaient pêcheurs. C'était leur être. C'est leur être qui est là-dedans. Leur caractéristique. Ils étaient des pêcheurs. Et qu'est-ce que Jésus va faire ? Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'homme. Ils étaient pêcheurs de poissons. De pêcheurs de poissons à pêcheurs d'homme. Il y a un avant et il y a un après. La nouvelle naissance, c'est Jésus qui est au milieu. Avant et après. Donc, Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'homme. Donc, vous allez devenir de nouvelles personnes. Aussitôt. Ils n'ont pas attendu une minute. Aussitôt. Ils laissèrent leur filet. Ils laissèrent leur filet. Le filet, ça représente quoi ? C'est toute son ancienne vie. Toute la caractéristique des convoitises mondaines qui étaient dans notre cœur. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si nous aspirons encore à toutes les choses que nous voyons dans le monde, pour nous mesurer aux païens, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en nous. Nous devons nous dépouiller de ces choses-là. Ne pas aspirer aux mêmes choses que les païens. Ce à quoi nous devons aspirer, c'est d'être en communion avec Dieu. Voilà l'aspiration qui doit être profonde dans notre cœur. Donc, ils ont laissé leur filet. C'est l'image de l'abandon de tout leur être. Parce que dans le filet, là, ils étaient pécheurs d'hommes. Dans le filet, c'est vraiment leur vie passée qu'ils sont en train d'abandonner, de délaisser. Ils ne sont pas partis avec leur filet, mes frères et sœurs. Ils ont laissé leur filet, nous dit la parole de Dieu. Ils laissèrent leur filet. Ils ne sont pas partis avec. Nous, nous entrons dans la foi chrétienne. Nous disons que nous sommes repentis. Mais nous prenons des morceaux de l'ancienne vie pour entrer avec dans la nouvelle vie. Avant, je mentais beaucoup. Maintenant, je vais mentir un peu seulement. Avant, je disais des mensonges grossiers. Maintenant, ça serait un peu plus subtil. Voilà. C'est ça. On essaye de diminuer un peu le péché. Non, on ne diminue pas. On ôte. Le Fils de Dieu est venu pour ôter le péché. Nous devons abandonner. C'est ça que la parole de Dieu dit. Nous devons couper radicalement avec la vie ancienne. Nous devons laisser la vie ancienne derrière et embrasser une vie totalement, radicalement nouvelle. Ils laissaient là leur filet. Ils ne sont pas venus avec une petite portion de filet. On ne sait jamais, en marchant avec Jésus, si nous avons un peu faim devant, nous allons lancer cette petite portion de filet pour pêcher quelques poissons. Non. Ils se sont abandonnés totalement entre les mains de Jésus. Ils ont fait confiance au Seigneur. Si tu t'es repenti aujourd'hui de la cigarette, n'aie crainte. Dieu va remplacer cette addiction que tu as de la cigarette. Si tu as abandonné totalement l'alcool parce que tu buvais au-delà de ce qui est normal et que tu t'enivrais. Si aujourd'hui tu as décidé d'abandonner ces choses-là, fais confiance au Seigneur. S'il t'a dépouillé de ça, il va remplacer par des envies beaucoup plus nobles devant le Seigneur, beaucoup plus justes. Le Seigneur ne va pas te dépouiller et te laisser sans autre chose. Il va remplacer les choses de la terre par les choses d'en haut dans ton cœur. Il faut faire confiance au Seigneur. Et c'est ça que les disciples ont fait ici. Ils laissèrent là leurs filets. Ils laissèrent là leurs anciennes vies. Ils laissèrent là leurs anciennes habitudes. Ils laissèrent là leurs addictions d'avant. Ils ont laissé là où ils ont rencontré Jésus. C'est le point de rencontre, le point de la nouvelle naissance, le point de la repentance. C'est là qu'ils ont laissé. Ils ont tout laissé là. Ils n'ont pas pris un peu pour partir avec. Non. Ils ont tout laissé là. Ils laissèrent leurs filets et le suivi. C'est après avoir laissé les filets qu'ils ont suivi Jésus. On se repent d'abord avant de suivre Jésus. On ne le suit pas avec notre ancienne vie, avec nous. Non. On l'abandonne d'abord avant de suivre le maître. On laisse les filets derrière et ensuite maintenant nous pouvons suivre le maître. Ensuite verset 21. En allant plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédé et Jean son frère, qui étaient dans la barque avec Zébédé, leur père. Et qui réparaient leur filet. Donc, il y a encore deux autres frères pécheurs, Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédé. Il les appela. Il les appela. Et aussitôt, Jésus vient. Il voit deux frères avec leur père. Et il les appela. L'appel est individuel. Jésus a bien vu que le père était là. Le père avait certainement besoin de ses enfants. Mais Jésus est venu. Il a appelé ses enfants. Il y a beaucoup de personnes encore, qui sont dans des systèmes religieux, qui n'en sortent pas parce qu'ils sont entrés par le biais de leur famille. Ils se disent aujourd'hui, si j'accepte Jésus, qu'est-ce que ma famille va dire ? Qu'est-ce que mon père va dire ? Qu'est-ce que ma mère va dire ? Qu'est-ce que mon oncle va dire ? Qu'est-ce que ma tante va dire ? Qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi ? Si je suis devenu chrétien, si je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Ils ont peur. Les fils de Zébédé ont abandonné leur père. C'est le détachement de la chair. C'est se détacher des liens charnels. Il ne faudrait pas qu'à cause de mes liens charnels avec quelqu'un, je n'accepte pas Jésus. Ou bien que je marche dans le compromis. Non, nous dans notre famille, nous sommes nés catholiques. Donc je suis né catholique. Je vais mourir catholique. Non, ce n'est pas ça. Catholique, ça n'existe même pas dans la Bible. De même que protestant et tout le reste. Ça n'existe même pas. C'est suivre Jésus. Jésus dit, suis-moi. Il a laissé là son père. Non. La foi, c'est une affaire individuelle. Ce n'est pas une question de famille. Non. Je ne suis pas chrétien parce que mon père était chrétien. Non. Mon père a rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Moi aussi, je dois avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Je dois accepter personnellement Jésus. Ce n'est pas par rapport à mon père, ma soeur, ainsi de suite. Non. Ces personnes-là peuvent m'amener à Christ, mais après, je dois accepter personnellement et faire mon cheminement personnel avec le Seigneur. Donc, ils laissaient, voilà, ils ont, voilà, leur père et qui réparait leur filet. Nous sommes à la suite du verset 21. Il les appela et aussitôt, regardez, il y a toujours une constante. Dans l'appel de Pierre et André, son frère, on nous a dit qu'ils ont laissé là leur filet. Maintenant, dans l'appel de Jacques et de, comment on l'appelle, de Jean, on nous dit qu'ils laissèrent là quoi ? Leur barque. Toujours. On ne vient pas à Jésus avec l'ancienne vie. On doit laisser leur barque, c'était leur outil de travail. C'était leur être. Voyons toujours, quand on dit ils étaient pédiés, c'est l'être qu'il y a derrière. C'est tout ce qu'ils étaient. C'était leur identité. Si avant, tu étais reconnu et tu te sentais valorisé parce qu'on disait que tu as réussi tes études, tu es un brillant, avocat, ingénieur, tout ce que tu veux. Mais tout cela, Paul dit, je le vois comme de la boue maintenant. Ce par quoi tu dois te définir, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça qui doit te rendre fier. Ce ne sont pas tes possessions matérielles. Ce ne sont pas, je ne sais pas moi, ta bénédiction matérielle. Ce n'est pas ça qui fait que tu sois quelqu'un. Tu es quelqu'un parce que l'esprit de Dieu est en toi. Parce que c'est cet esprit-là qui t'a donné la vie. C'est comme ça, c'est la nouvelle identité en Christ. Quand on parle de nouvelle naissance, quand un enfant naît de nouveau, on va lui faire un acte d'état civil à la mairie pour lui donner une identité. Donc lorsque nous venons en Christ, nous prenons une nouvelle identité qui n'a rien à faire avec l'ancienne identité. Et ça, c'est la naissance d'en haut. C'est cela même. Donc, aussitôt, il laissait, dans le aussitôt, parce qu'il y a des repentances, où quelqu'un se repent, mais après il commence à réfléchir. Je laisse ça, j'ai toujours vécu comme ça, comment je vais faire. Il n'est pas prêt à abandonner totalement. Il réfléchit, il se dit, non, ça, quand même, il faut que je garde ça. L'autre, là, il faut que je garde encore. Le Seigneur, plus tard, Seigneur, non ! Aussitôt, ils ont obéi tout de suite, dès que le Seigneur te fait la lumière, tu l'abandonnes tout de suite. Tu dis, oh Seigneur, je ne savais pas que c'était un péché devant toi, je te demande pardon, aide-moi, délivre-moi, dépouille-moi de ce péché-là. Je veux l'abandonner parce que mon seul souci, ma seule aspiration, c'est de réjouir ton cœur, Seigneur. C'est que tu prennes plaisir. Comme le Seigneur a dit à Satan dans Job, chapitre 1. Lorsque les fils de Dieu se réunissent, Satan est aussi venu au milieu de eux. Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job ? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ? Donc Dieu était fier de Job. Alors, l'aspiration qui doit être dans ton cœur, dans mon cœur, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu soit fier de toi et qu'il dise à Satan, est-ce que tu as vu ma serviteur Christiane ? Est-ce que tu as vu mon serviteur Alain Patrick ? Parce qu'il marche dans mes voies, il marche dans l'intégrité. C'est ça que nous devons rechercher, que le Seigneur se réjouisse et puisse même être fier de nous devant Satan. C'est ça que nous devons rechercher. On ne doit pas rechercher le compromis, un peu dedans, un peu dehors, non. Ils n'ont pas divisé leur barque en deux pour partir avec une moitié, en espérant la réutiliser plus tard. Non, ils abandonnaient là. Ils laissèrent là leur barque. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Ils ont laissé non seulement leur barque, la Bible nous dit, et leur père. Dans la relation paternelle, il y a les relations de famille, et il y a même les relations d'amis. Il y a des amis que tu vas devoir abandonner parce que tu t'es converti au Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous dit que, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. La Bible ne dit pas que tu dois toi-même aller te séparer comme ça de tous tes amis, mais ta nouvelle vie doit faire la sélection de tes amis. C'est ta nouvelle vie qui va chasser les gens. Parce qu'ils vont voir que tu ne marches plus dans les mêmes habitudes. Si avant, tu avais une copine qui t'appelait et toute l'après-midi, vous passiez le temps à parler de futilité, de séries télévisées, des choses qui bourent le crâne et qui ne servent à rien du tout, et que tu passais le temps, maintenant, quand elle va t'appeler pour les séries télévisées, tu vas lui dire, vraiment, excuse-moi, je n'ai même pas suivi la dernière, la dernière épisode, ni l'avant-dernière, parce que je n'ai plus le temps. Lire la Bible, ça me prend beaucoup de temps. Passer le temps dans la prière, au pied de mon Seigneur, ça me prend beaucoup de temps. Je n'ai plus le temps de voir les séries, là. Donc, quand elle va t'appeler deux, trois fois, terminé, tu n'auras plus ses coups de fil. C'est comme ça que Dieu aura retiré cette personne-là de la liste de tes amis. Dieu va enlever sur ton chemin des personnes qui ne vont pas contribuer à ta croissance spirituelle, et des personnes qui ne vont jamais se convertir. Parce que tu dois aussi être un témoin auprès de tes amis. Mais ceux qui n'auront pas le cœur touché, Dieu va les enlever. Mais si, par contre, toi, tu veux persévérer à rester proche, amie de ces personnes-là, sans avoir dans ton cœur le souci de les amener à Jésus, c'est eux qui vont te faire tomber. C'est eux qui vont te faire retourner à ce que tu as vomi. Donc, il faut être lucide là-dessus. Il faut être lucide. Il faut prier et dire, Seigneur, maintiens auprès de moi les personnes qui viennent de ta part. Que je puisse être un témoignage pour eux et éloigne ceux qui vont me faire chuter, ceux qui vont me ramener dans mon ancienne vie. Il faut vraiment être lucide par rapport à ces choses-là. Donc, ils ont abandonné là leur père. Leur père, c'est le symbole, comme je disais, des relations humaines que nous pouvons avoir. Et ici, là, on a pris la relation, l'une des relations les plus proches. Le père, c'est ce qu'il y a de plus proche. Donc, voilà, on doit être séparé de cœur. On ne dit pas que quand tu te convertis, tu dois abandonner ton père, tu ne l'appelles plus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, ça veut dire que si Jésus dit que tu dois aller à gauche et que ton père dit que tu dois aller à droite, tu dois aller à gauche parce que Jésus a dit ça. Tu vas dire à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à ton patron, poliment, vraiment, le Seigneur me demande d'aller à droite et à droite que je vais partir. Voilà. Donc, je dois obéir premièrement au Seigneur. Donc, vraiment, voilà, ce que nous avons à partager aujourd'hui compte tenu du temps. Je vais m'arrêter là parce que la conversion s'est un peu vacillée à beaucoup d'autres choses à voir. Donc, je propose que nous arrêtions là, que nous partagions peut-être parce que j'ai suivi là pendant le message certaines réactions. Donc, on va peut-être s'arrêter là et partager dessus pour aujourd'hui. Et si Dieu le permet, on va poursuivre la suite du message la prochaine fois. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni et que vraiment cette parole-là puisse venir transformer, renouveler nos cœurs et nous conduire vraiment à une authentique conversion biblique que vraiment nous puissions être nés de nouveau de la manière que la parole de Dieu nous demande avec des vies totalement transformées, totalement crucifiées qui produisent vraiment le fruit digne de la repentance. Que nous soyons réellement passés des ténèbres à la lumière. Pas des ténèbres à la pénombre. Non. On doit passer des ténèbres à la lumière. Pas des ténèbres à une pseudo-lumière ou à une lumière tamisée. Non. On doit passer des ténèbres à la lumière, la pleine lumière complète. C'est ça que le Seigneur attend de nous et cela passe par une authentique repentance. Donc, le résumé même de la nouvelle naissance, si je pouvais le résumer en un mot, c'est repentance. Donc, que le Seigneur soit béni. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore pour cette portion de ta parole que tu nous as donnée, la grâce de pouvoir partager aujourd'hui, Seigneur Père, avec l'aide de ton esprit, que vraiment cette parole-là vienne encore produire la vie dans nos cœurs, Seigneur Père, car tu as dit tes paroles sont esprit et vie et puissent nous conduire dans toute la vérité afin que notre vie puisse réjouir ton cœur véritablement, que nous puissions être des ambassadeurs authentiques du royaume des cieux sur la terre. Père, regarde encore dans nos vies, s'il y a des choses sur lesquelles, Seigneur Père, nous ne nous sommes pas totalement engagés avec toi, repentis totalement pour te suivre. Seigneur Dieu, aide-nous à pouvoir véritablement revenir à la case initiale et nous convertir profondément, totalement, radicalement pour être des disciples authentiques, des disciples qui produisent du fruit digne de la repentance. Père, que toute la gloire puisse te revenir et que ton esprit continue à nous diriger au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Si il y a des réactions, des personnes qui souhaitent intervenir par rapport à ce que nous avons partagé jusqu'ici, la parole est donnée. c'est la vérité que l'on doit vraiment se dépouiller totalement de l'ancienne vie, de l'ancien être, de l'ancien faire, de l'ancienne façon de voir les choses et peut-être que ça fait mal mais il se passe par là. Amen. 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 Parce que Jésus avant de mourir il est passé par la croix et la croix effectivement c'est ce symbole de mort et pour nous ça représente vraiment la mort à notre ancienne vie, la mort à la chair, la mort à beaucoup de choses auxquelles nous avions été habitués, auxquelles nous nous sommes affectionnés dans notre vie passée et lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus il nous emmène avec notre consentement, avec notre volonté, avec notre participation il nous entraîne dans ce chemin de dépouillement, dans ce chemin de crucifixion des choses anciennes afin que une fois mort et ressuscité en Christ nous puissions être des authentiques disciples. Donc faisons confiance au Seigneur ça peut être dur comme ça apparemment mais le Seigneur lui-même est garant que si nous sommes décidés dans notre cœur il va nous aider à y arriver sans aucun problème. ce n'est pas de perfection dont le Seigneur a besoin mais c'est d'engagement total, c'est des décisions totales. C'est ça que le Seigneur a besoin. Il n'a pas besoin de personnes qui sont engagées à moitié qui s'engagent ils mettent un pied devant et ils réfléchissent encore s'ils vont mettre le deuxième pied. Non, il veut des personnes qui mettent les deux pieds devant et puis qui font confiance au Seigneur pour la suite de la marche et le Seigneur lui-même va faire que les choses se passent avec douceur et que l'on soit dans la joie de nous dépouiller de l'ancienne vie et non dans la tristesse et dans le regret et dans l'aspiration encore de retourner à ces choses-là. Y a-t-il encore d'autres personnes qui souhaitent intervenir ? Non, c'est qu'avec le Seigneur les choses sont bien tranchées c'est un enseignement qui est en faute cet enseignement. Franchement, ça m'a renouvelée mais finalement j'avais besoin de ces rappels que Dieu s'est pas tout accroché avec le Seigneur il n'y a pas de presque d'un moment où on est d'un côté où on a de l'autre on peut pas on peut pas être sur la tangente avec Dieu avec la sa sainteté. Amen. Il a dit lui-même que je suis saint car je suis saint. Amen. Voilà, c'est vraiment la fin de faute comme enseignement. il a fait le rajouter il y a vraiment l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. C'est lui qu'on veut entendre et l'entendre continuellement nous qui avons la grâce d'être rachetés. est-ce que Dieu nous rappelle ces choses parce qu'on avait tendance à rentrer dans une routine et à laisser des choses de la chair de l'homme à reprendre le dessus. Voilà, on voit que la chair cherche toujours à reprendre ses droits sont des rappels de la parole de Dieu que se remémorer chaque matin en ouvrant les yeux et ne s'amuser pas avec quelque chose de Christ, de Dieu. Amen. On s'engage et on s'engage et on en reçoit et on en paye le prix ou alors t'en restes dans le monde, c'est vrai, t'en restes dans le monde. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas, il ne faut pas réfléchir avant de s'engager parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une liberté qu'on a, le Seigneur, il ne force pas. Alors si on décide de s'engager, on en réalise aussi qu'on en paie de toutes les conséquences que la parole que Dieu exige, c'est le renoncement à soi-même. Amen. Quand on a l'Esprit en nous, pour ce qui me concerne, moi, quand on est vivé par l'Esprit, il n'y a rien de plus facile que d'obéir à la parole. Il n'y a rien de plus facile. Amen. Il n'y a rien de plus facile que d'obéir à la parole de Dieu. Ça me rappelle quand Christ dit mon fardeau n'est pas long. Voilà. Je ne comprends pas comment on peut, comme je disais tout à l'heure, faire un pas devant, trois derrière, un pas devant, trois derrière. On se fatigue, on s'épuise plus qu'autre chose. Tout à fait. C'est une nouvelle naissance et c'est... C'est une nouvelle naissance, c'est... Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a bon de se rappeler chaque jour, chaque matin, parce qu'on a une tendance à... Moi, c'est un message qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée, vraiment tout ce qu'a touchée, même, parce qu'on a une nouvelle naissance, on entend dans les nouvelles naissances de soigner de nouveau, mais bon, là... Oui, mais voilà, quelles sont les conséquences de la nouvelle naissance? C'est tout ce que vous avez évoqué ce soir, dans le message. C'est... Voilà. Amen. 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 C'est pas rien, mon fils. C'est pas rien. L'être de nouveau, c'est pas rien du tout. Pour un peu de vie, il faut vraiment causer des réglises, on sait, parce que tu es exigeant, hein. Amen. Moi, que c'est comme ça, bon, ben, je suis née de nouveau, là, je sais pas si... j'ai accepté la croix, comme je le rappelle souvent, moi qui l'étude d'arrière-plan musulman, je sais ce que c'est que d'avoir quitté l'islam pour entrer dans le christianisme, c'est... mais... mais... j'aurais dit autrement que... que vraiment, le dieu de vérité, il est plus exigeant que le dieu de l'islam, parce que dans l'islam, le courant, quelque part, voilà, c'est qu'il y a une jure permis de signifier, qui, bon, c'est pas grave, c'est des bonnes oeuvres, c'est... mais... le dieu de vérité, de toute la vérité, c'est autre chose. Amen. C'est vraiment autre chose. J'ai dû en passer par... par le creuset de... Amen. Et c'est du dieu terrible et redoutable, en fait. Amen. Ma nouvelle naissance, ma nouvelle naissance, ça ne t'aille pas comme ça, hein. On essaie... l'esprit du dieu terrible et redoutable, notre famille, il faut nous laisser cette liberté. Voilà. C'est vraiment... rien d'avoir avec le vieux de l'islam, hein. Mais, monsieur, on entend tout ce qu'on entend. Il y a encore gentil, il est satisfait de l'islam. Il y a beaucoup de permisivité, mais il y a plein de vérité. Lui, c'est soyez sain, car je suis sain. Et voilà, il faut vraiment être réellement, véritablement, être né de nouveau. Amen. Être mort de sa première... Voilà. Être mort de la première naissance, c'est de renaître une nouvelle naissance, la naissance d'une nature, d'une nature de vérité. C'est vrai que... Ça fait mal. Ça fait mal. Quelquefois. De se laisser... De se laisser... Travailler, de se laisser le monde par Dieu, ça fait mal. Ça fait mal. Mais quand on réalise vraiment que la nouvelle naissance est la paix, on se met à genoux et on adore Dieu jour et nuit, et nuit et jour. C'est fabuleux. Vivre dans la nouvelle naissance, c'est fabuleux. Amen. 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 Voilà. Et merci beaucoup pour ce message parce qu'il a été vraiment d'une profondeur. Merci beaucoup, pasteur. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Moi, je pense personnellement, il y a une roi, je remercie, je remercie, c'est la parole, la véritable parole. Amen. Qui pèse de chaque mot, chaque mot, de la parole de Dieu, c'est pas... Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Je viens bien quand il dit que c'est facile d'obéir. Je viens bien quand il dit ça parce que ça montre, en fait, que le cœur est vraiment circoncis, qu'il a vraiment une inversion totale, comme Jésus, pour qu'il ait péché. C'est vraiment un cœur circoncis. Amen. Si on a un cœur circoncis, comme ça, on peut dire que c'est facile d'obéir. Amen. Il y a dû être circoncis justement, le cœur. Et la circoncis, c'est pas quelque chose dévorant qui est un petit, 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 agréable. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ce qu'on passait par là, quoi, la circoncision de peur, c'est un travail progressif, quoi. C'est un processus que le prince, le saint, engage en nous. Il engage de faire en nous, quoi. En fait, il nous laisser faire toute la liberté, la circoncision de cœur s'attire aussi par beaucoup de douleurs qui ne peuvent pas permettre de la circoncision. Tu as soulevé un vocable via parole de Dieu qui veut dire ce qui veut dire quoi. C'est pas simplement un changement, mais c'est une circoncision de cœur. Tout à fait. C'est pas un changement d'attitude, comme certaines traductions mentionnent, parce que changer l'attitude, ça ne prend pas de grand-chose. Quand je dis la parole, la traduction, en train de se courant, changer l'attitude, c'est gentil, c'est bien gentil tout ça. Mais je ne sais pas ce que Dieu attendait. Non, ouais. Ce qu'il attendait de nous, c'est qu'en soi, on s'est circoncis de cœur pour que tu dis ce temps-là. C'est bien, c'est... C'est intéressant vraiment de remettre en lumière l'expression « si concis de cœur » parce que lorsque... parce que les termes qui sont souvent choisis dans la parole de Dieu ne sont pas anodins et renvoient à une certaine réalité. Quand on parle de circoncision, si on voit dans le domaine physique, aujourd'hui, pour réaliser une circoncision dans le domaine physique à un jeune enfant ou bien à un jeune homme, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sous anesthésie générale avant de pratiquer la circoncision. L'anesthésie générale, c'est... c'est un peu mourir quand même. Hein? C'est même... En tout cas, on est mort pendant cette période-là. On est mort et puis on pratique la circoncision et après, on revient à la vie. Lorsqu'on se réveille, on va en salle de réveil. Ça, ça nous enseigne beaucoup de choses sur la circoncision du cœur. Il faut qu'on soit mort d'abord avant de pouvoir se réveiller à une vie nouvelle. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à le laisser travailler. Et ça, toujours par la même expression, en fait, lorsque on est mort, ça veut dire qu'on ne réagit pas. Parce que si, quand on s'y concit un enfant ou un jeune homme, si on ne lui mettait pas l'anesthésie, il serait libre de ses mouvements et il se débattrait et la circoncision ne se passerait pas bien. Donc, voilà pourquoi on doit lui mettre l'anesthésie générale dont on le tue d'abord et pendant qu'il est inanimé, maintenant, le travail se fait. Bah, sauf que le Seigneur, lui, ne procède pas ainsi. Il nous demande d'accepter de mourir pour qu'il fasse le travail et de rester mort pendant qu'il fait le travail. Mais si on se réveille à chaque fois, notre circoncision sera un petit peu perturbée parce que, justement, on ne laisse pas le Seigneur avoir le calme de pouvoir le faire sans problème, en fait, quoi. Voilà, parce qu'on gesticule beaucoup, ainsi de suite. La circoncision n'est pas profonde, correcte et puis bien faite comme elle doit se faire. Parfois, nous pouvons nous-mêmes être obstacle du travail que le Seigneur veut faire dans notre vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir pour soit poser une question, soit apporter un complément? Ok, s'il n'y a plus de questions, je vais proposer à une sœur volontaire de pouvoir élever la voix pour rendre grâce au Seigneur. Christian, Rachel, Rachel, Rachel. Rachel. Oui. Oui. Amen. Oui. Notre beau et l'homme au Père Seigneur, nous sommes-là devant toi, Seigneur éternel. Avec l'intimé tremblement, Seigneur éternel, pour te dire qu'on me est, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions, nous te remercions, nous nous avons accordé, Seigneur, ce saint partage, Seigneur éternel, dans ta sainte présence, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur, que nous avons entendues, Seigneur, mais Dieu ne puisse, non pas entendues avec nos oreilles, Père, physiques, mais avec les oreilles de notre cœur, Père éternel, et que ces paroles, Seigneur éternel, maintenant, Seigneur, s'imprime encore une fois, notre cœur, au fond de notre cœur, Seigneur éternel, et que nous réalisions, Seigneur, chaque jour, Seigneur, que nous réalisons, chaque jour, Père, quand vraiment, Seigneur, le sacrifice du Christ, terre éternel, le sacrifice du Christ, terre éternel, Dieu, c'est vraiment, Seigneur, d'amour pour lui, Seigneur éternel, afin que nous, même, Seigneur, nous puissions, Seigneur, c'est-à-dire, ce soir, notre joie d'avoir été circoncie de cœur, notre joie, notre honneur d'avoir été, Seigneur, d'avoir reçu, Jésus-Christ, lui, s'est sacrifié, c'est l'essentiel, si je puis dire, Seigneur, circoncie, Seigneur, dans notre entier, Seigneur éternel, afin que nous, Seigneur, que ce soir, nous puissions être, dire merci, merci, Seigneur, parce que nous avons, par lui, reçu cette circoncie, dans notre cœur, Père, Amen, Seigneur, on se démoigne, que les filles, que les filles de ton fils, Seigneur, Jésus-Christ, c'est l'éternel, Seigneur, ce soir, nous avons, nous avons, l'assumant, Seigneur, à ce que nous avons, en toi, pour remercier, pour que ce soit un partage, Père, merci, que chacun de nous, Seigneur, puisse, l'éternel, Seigneur, se laisser travailler, Seigneur, se laisser, dans le difficulté, tellement d'un père, et que nous, nous, la mission, chaque jour, que tu nous donneras de vivre, ce que c'est, Père, que d'être, 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 par la grâce du Dieu Tout-Puissant, par l'action, Tout-Puissant, du Saint-Esprit, que nous laissons œuvrer, chacun de nous, Seigneur éternel, merci, Seigneur, pour nos enseignants, que tu as suscité, Seigneur éternel, merci, Seigneur, pour nos enseignants, que tu susciteras, Père éternel, merci, Seigneur, je veux avoir une pensée, pour chacune de nos familles, Père éternel, et qu'on ne soit pas encore ton nom, Seigneur éternel, nous, nous croyons en toi, Père, nous croyons en ta fidélité, Père, nous croyons que chaque de nos familles, chaque membre de nos familles, Seigneur, sera attiré à toi, Père éternel, dans une indéluissance, parce que nous ne sommes pas meilleurs que Père éternel, nous ne sommes pas plus, Seigneur, je te laissais trouver par nous, et nous, de nous laisser trouver par toi, Père, aussi, ce soir, nous allons avoir une pensée, pour nos familles, je vous en remercie, parce qu'elles sont, je pense, sur le regard, Père éternel, nous avons tant puissé, le Jésus-Christ, et le Jésus-Christ, nous avons été pour cette sainte conférence, et nous avons partagé, Père éternel, dans la communion, dans la simplicité, nous sommes, au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit, nous avons ainsi, Père, Amen, 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 Soyez, toutes et tous bénis, voilà, bonne fin de soirée, que le Seigneur nous bénisse, et continue à, faire grandir sa parole, dans nos cœurs, et nous conduise, dans l'obéissance aussi, Ok, bye bye, C'est bon, mh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Merci.